L'éditou de Djameldine Ben-Chinouf Salaamu alaikum, Azulullahoun, bonsoir. C'est quoi le bonheur ? Une question existentielle qui doit avoir autant de réponses que d'êtres humains qui ont vécu sur cette terre, qui y vivent aujourd'hui et qui y vivront demain. Parce qu'elle procède, cette question, de notre raison d'être, de l'aspiration, même inconsciente, même sourde, et depuis le sein maternel, à se sentir aimé, estimé, à ressentir du bien-être et de chaleureux sentiments pour notre entourage, nos proches, nos amis, à savourer et à partager le moindre instant de notre vie avec ceux que l'on aime, avec nos semblables. Le bonheur est comme un oisillon dont la sécurité est la chaleur du nid, intimement embrassé de douceur, couvé de bienveillance, dont le moindre besoin est satisfait sans même qu'il n'ait besoin de s'exprimer. C'est pourquoi, je crois, que tous ceux qui ont eu la chance d'avoir été élevés dans une famille aimante et protectrice ont gardé de leur enfance cette image ineffable du bonheur. Un bonheur qui n'a duré que le temps béni de l'enfance et qui a commencé très vite à s'étioler, peu à peu, à se dissiper dans cette hystérie cohue qu'est la vie en société, ou plutôt qu'est cette jungle cruelle, ou le plus faible, le plus vulnérable, celui qui ne dispose pas de griffes acérées, qui a perdu les siens en cours de route, qui est en détresse, qui se retrouve seul au milieu de l'indifférence générale. dont cet esprit ambiant du chacun pour soi de manger ou être mangé n'a rien gardé de ces jours heureux de l'enfance, quand le plus faible était le plus protégé, le plus couvé, et dont le bonheur était alimenté au sein, puis à la petite cuillère avec des flots d'amour et de tendresse. Mais le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui concerne justement le bonheur est celui de la communauté, de la société, du peuple. Et pouvons-nous dire qu'il existe des peuples plus heureux que d'autres, en tant qu'entité, en tant que société ? En tous les cas, l'Organisation des Nations Unies procède chaque année à un classement des pays les plus heureux sur Terre. Pour 2023, ce sont les Finlandais qui ont été élus peuple le plus heureux du monde. Jusqu'à ces dernières années, le PIB servait de référence pour évaluer la situation d'un pays. Mais, il s'est avéré que c'était là un indicateur qui ne reflète pas vraiment la situation des peuples dans leurs pays respectifs. Ainsi, un pays peut avoir un PIB relativement important, mais dont la population souffre de misères et de disparités incompatibles avec ses ressources. C'est ainsi qu'en 1990, l'Organisation des Nations Unies a lancé l'idée de l'indicateur du développement humain, IDH, qui se fonde sur trois facteurs essentiels. Le PIB, bien sûr, l'espérance de vie et le niveau de formation. Mais, l'idée n'en est pas s'arrêter en si bon chemin. Un véritable débat mondial à un niveau universitaire, à un niveau unicien, allait s'ébranler entre intellectuels et économistes de haut vol sur les notions de PNB et de PIB et sur tous les indices qui servent à évaluer la situation des pays et de leur peuple. Des remarques lumineuses allaient démontrer, par exemple, que les dépenses pour l'armement étaient des nécessités regrettables, qui grévaient lourdement le bien-être des peuples, que les déplacements liés à l'activité professionnelle, les transports humains ou de marchandises, les industries et les élevages très polluants doivent impérativement être ré-envisagés selon leur niveau de nuisance sur la vie humaine. Que les loisirs devaient être une préoccupation majeure des politiques de développement national. Et tout un vent nouveau qui allait souffler sur les couches successives de cendres économiques qui s'étaient déposées sur la bien-pensance politico-économique. Un nouveau concept, on est sorti. L'indice du bonheur mondial. Une vision nouvelle, depuis un angle jusque-là inusité, où il est question de peuples heureux, où la paix et la sécurité ne reposent que sur la nécessité du bien commun, et non plus sur l'utilisation de la force brutale et du flicage systémique pour prendre le pouvoir et le garder contre la volonté populaire. L'indice du bonheur mondial, c'est aussi toute l'importance pour un peuple de vivre dans un système politique transparent, démocratique, où les droits de l'homme sont sacralisés par la loi, où la liberté d'expression ne peut être bridée par des despotes. C'est aussi un indice qui est calculé sur la qualité de vie, la culture, les loisirs, l'urbanisme, le civisme, l'hygiène publique, l'équitable accès à tous les citoyens au même droit. Certains pays ont accédé de plein pied à ces visions de monde nouveau, de nouveau monde, où nul n'est opprimé. D'autres, qui disposent pourtant de tous les atouts pour aller très vite et en profondeur vers ces perspectives heureuses, continuent de s'enfermer dans des logiques totalitaires, corruptrices, castatrices du mérite, dont l'essence première est la prédation et qui ne peuvent s'accommoder de cette généreuse notion de bonheur des peuples. Mais le temps et la noblesse d'âme qui habitent le cœur des hommes et des femmes de ces malheureux pays y pourvoiront d'une façon ou d'une autre. Tous les peuples ont droit au bonheur. Ils pourront ainsi rester chez eux, parmi les leurs, dans leur pays, sans devoir s'exiler, sans devoir immigrer clandestinement chez les autres, dans les conditions atroces que nous savons. Lady 2 de Jameljin Ben Chinouf de Jameljin Ben Chinouf de Jameljin Ben Chinouf